Moi, j'aimerais que ma vie prenne une plus belle tournure, si je peux dire, que je puisse me réaliser davantage, être plus libre, avoir les moyens financiers, mais aussi la paix de l'esprit, la santé physique pour pouvoir s'aider à une vie plus intéressante, plus légère, un meilleur environnement, etc. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir la vie que je veux, en fait? C'est ça la question. Oui, c'est certain qu'il y a une question de… ça a été un long processus, rendu même à mon âge, j'ai évolué, mais c'est comme si j'arrivais pas à avoir les moyens vraiment concrets pour m'acheter ma maison. Je donne ça comme exemple, mais en fait, ça va aussi avec avoir les belles relations que j'aimerais avoir. Alors, on va rentrer dans le concret. Il y a des programmes dans mon inconscient qui m'empêchent d'être pleinement ce que je suis et qui me freinent dans mon épanouissement. Donc, on va rentrer dans le concret. Un truc concret, qu'est-ce qui t'empêche d'acheter ta maison? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des amis? Qu'est-ce qui t'empêche de t'exprimer pleinement? Ben, si on parle de la maison, ben c'est… je dirais que c'est… j'ai un mauvais crédit, puis j'ai pas l'argent non plus pour… les moyens financiers sont pas là. Alors, on va rentrer plutôt dans la psychologie, parce que j'ai pas besoin d'une maison pour être heureux. Qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux maintenant? Est-ce que j'ai une chérie, par exemple? Non. Une chérie, ça rend heureux. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Des amis, ça rend heureux aussi. J'ai rien de vraiment concret au niveau de l'amitié. La réalisation de ce que je suis, ça rend heureux aussi, tu vois? Ouais. Ben, c'est ça. Je suis de mieux en mieux dans ma peau au fil des années, mais c'est comme si je suis encore… Je suis pas satisfait. Je suis pas content. Je suis sur ma faim, parce que j'ai l'impression de vivre à moitié ou d'être mal entouré, d'avoir… En fait, je vis à moitié… Il y a d'avoir des problèmes. La santé physique aussi qui… Je vis à moitié, ça te parle, c'est ça. Je vis pas pleinement. C'est plus de la survie que de la vie, d'ailleurs, tu vois? Je survis, je suis pas malheureux, trop, mais je suis pas heureux non plus. Tu vois, je suis entre deux eaux, quoi. C'est pas l'extase, c'est pas non plus le grand malheur, tu vois? Par contre, c'est compliqué. Il y a beaucoup de mental, beaucoup de questions, beaucoup de doutes. Par contre, il y a un côté positif, c'est… Au niveau de la carrière, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe, mais c'est juste que c'est pas payant. Donc, ça me permet pas de me projeter davantage. Alors, pour simplifier, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais chaque semaine pour améliorer ma conscience, ma vie, mon discernement? Est-ce que j'ai une pratique qui me permet de monter en vibration et d'aller dans l'être? Ça se résume à ça, en fait, ta question. Tu vois, une pratique de déprogrammation, une pratique pour aller dans l'être, une pratique pour monter le taux vibratoire. Est-ce que tu fais déjà peut-être quelque chose? Je dirais que ces temps-ci, j'ai collectionné les pratiques, mais ces temps-ci, c'est plutôt… Je suis plutôt dans la prière. C'est bien, ça. Bon, puis, comment je dirais, je… Bizarrement, en tout cas, je suis influencé un petit peu par les évangélistes aussi, ces temps-ci, mais d'un côté, j'ai quelqu'un qui me suit en support mental, donc en session privée, et il y a des prises de conscience qui se font là, mais c'est ça. En fait, pour tout le groupe, attends, pardon, excusez-moi, je te coupe parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, l'ordonnance que je te donne, je te donne une ordonnance par rapport aux symptômes et à ce que je ressens, c'est faire du yoga, faire du sport, faire de la méditation. Tu peux faire l'atelier gratuit du dimanche 15h, tu vois. C'est 15h en France, chez toi, ça sera 8h du matin. 9h. 9h, ouais, tout au Canada. Tu vois, c'est vraiment, si tu veux avoir des résultats, si tu veux changer de vie, si tu veux aller là où tu veux aller, il n'y a pas de secret, il y aura un travail qui s'appelle apprendre à s'abandonner. Tu vois. Mais si je n'apprends pas à me déprogrammer, si je n'apprends pas à m'abandonner, il n'y a pas de raison que ça change, en fait. Tu vois. C'est des pratiques, en fait, qui reprogramment le cerveau. Et par exemple, il y a la pratique, je ne sais pas, je me déprogramme constamment de tout ce qui m'ennuie. Tu vois. Ça, c'est une belle pratique. Où je fais des méditations, je fais des automassages, je fais du yoga, je fais dans le corps, tu vois. C'est tout cet ensemble qui va permettre d'améliorer les choses. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il y a eu un travail de programmation qui a été fait depuis l'enfance. Enfin, qui a été fait depuis l'enfance. Maintenant, après, il y a un programme de déprogrammation, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas heureux ? C'est qu'il y a des programmes. Qu'est-ce qui fait que tu vas être heureux ? Bah, enlever les programmes. Et qu'est-ce qui enlève les programmes ? Des pratiques. Tu vois. À moins que tu fasses un AVC ou une mort imminente, ce que je ne te conseille pas. Ou de tomber amoureux, ça, je te conseille. Ça peut aussi aider. Mais sinon, pourquoi les programmes s'en iraient tout seuls, quoi ? Tu vois. C'est comme si ta vie, c'était le résultat de tous tes programmes. Moi, je dis, bah, enlève tes programmes. Change de programme, change de vie. Tu vois ? C'est ça, ma recommandation. Je te laisse avec Didier. Essaye de poser peut-être une question précise à Didier. T'auras peut-être plus de réponses. Voilà, je te laisse avec Didier. Merci. En tout cas, gratitude d'avoir André, enfin un homme dans l'émission. Je suis content. Bonjour André, merci André. Ne me posez pas de questions, en fait, André, parce que moi, je vais vous parler d'abord de ce que je vois et éventuellement vous rebondirez si ça vous convient. Moi, je suis frappé par le fait que vous devriez normalement avoir conscience, et confiance j'espère aussi, mais surtout avoir conscience que vous œuvrez pour le divin dès, j'ai envie de dire, l'entrée dans cette incarnation. Donc, pour moi, vous devez, au fond de vous, avoir déjà cette connaissance que vous êtes enseignée, et vous enseignez le divin autour de vous. Donc, cette connexion avec ce que vous appelez, vous, le supramental, qui n'est autre qu'une partie plus élevée de votre conscience, mais c'est votre divin qui vous renseigne sur le divin en déploiement dans cette incarnation, en effet, vous pose un problème. Et quand vous êtes arrivé tout à l'heure en disant, ben oui, je suis sous pression, eh bien, c'est normal, parce que votre vie matricielle vous pose un problème éthique sur la définition que vous pouvez mettre sur votre ressenti divin en vous, et comment vous le déployez, comment vous vous en servez. Et cette pression, cette dualité que vous vivez, elle vous met mal à l'aise. Vous êtes dans un perpétuel malaise ou une perpétuelle situation de pression. Est-ce que c'est le cas, André ? Oui, je vous suis totalement. Vous ne me suivez pas ? Je vous suis totalement. Ah, d'accord. Ok, très bien. Oui, parce que sinon, là, je me dis, bon, ben là, j'abandonne le métier, parce que c'était assez clair pour moi. Bon, c'est bien ça. Et en fait, André, c'est cette dissonance, c'est cette, je reprends le terme d'une amie, cette dialogie intérieure, c'est-à-dire cet aspect paradoxal qui, d'un côté, vous invite à vous réaliser dans le divin en conscience et œuvrer le divin en vous, être un être inspirant et des choses en parallèle qui viendraient s'y opposer. Et ce sont ces forces mises en tension qui vous provoquent cette sensation de mal-être. Pas plus. Ok ? Ça, il faut le comprendre. Ça va, je comprends très bien. Donc, la question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous accompagnez bien les paliers de changement de conscience pour ne pas, justement, être trop dans le mal-être ? Parce que si, en plus, vous n'accompagnez pas bien, vous êtes en situation de résistance, ça renforce cette position de pression, cette sensation de pression. D'accord. Ok, donc la première des choses à faire, c'est j'accompagne les paliers que je ressens comme étant des paliers de prise de conscience, des paliers d'évolution intérieure, des paliers de déploiement, parce que le divin, inexorablement, puisque je l'ai dit en début d'émission, vous voyez, c'est extrêmement intéressant, j'ai reçu l'information cette semaine, qui venait réaffirmer que le divin a façonné l'homme à son image. Nous sommes d'une essence divine, il n'y a pas à douter. Quiconque doute, c'est qu'il reste prisonnier des programmes matriciels. Et évidemment, enfermé dans un schéma qu'il répète en boucle. Mais vous, non, vous, vous êtes venu avec la vision claire des choses. prête à la délivrer. Et je pense depuis toujours. Non? Je sens, écoutez, dans les premières décennies, ça a été assez compliqué à cause de la timidité et tout ça. Mais la conscience de quelque chose de spécial était là. Oui, et oui, André. Et c'est pour ça que j'ai fait des millions de thérapies et tout ça. Alors, je n'ai pas, moi, je n'ai jamais arrêté de travailler sur moi. C'est juste que je ressens peut-être une pression, encore une fois, je dirais peut-être encore une fois, qui évolue, qui se ressent différemment d'une décennie à l'autre ou d'une année à l'autre. Et peut-être que je suis mûr pour quelque chose, justement, pour un autre changement. Mais je fais vraiment tout ce que je peux. J'ai du coaching. J'essaie de, comme je disais tout à l'heure, de la prière. Non, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, André. Je vais vous expliquer. Je vais vous simplifier la vie si vous le voulez. Je vais vous donner la recette. Elle est très, très simple. C'est juste d'être en paix. Vous prenez une feuille. Vous mettez d'un côté ce que vous pensez être de l'héritage de vos parents, c'est-à-dire tout ce qui est parental sociétal. Les programmes subis, acquis, grosso modo, la bienséance. Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Qu'est-ce que je dois faire, donner à voir, donner à être, entre guillemets être dans le personnage, à la société, à la matrice ? Et en face, vous regardez quelles sont les autres valeurs que le divin a cultivées en vous et que vous n'avez pas osé déployer. Parce que c'est ça qui se joue. Ne faites pas mille thérapies, personne ne vous le dira mieux que moi. Pardonnez-moi. Donc, si vous n'affirmez pas le divin en vous qui se déploie, quand je dis affirmer, ça veut dire accompagner les paliers de progression qui se déploient. Si vous n'êtes pas OK avec ça, évidemment, vous resterez toujours dans cette sensation de mal-être. Vous ferez mille et mille thérapies, rien n'y fera. Parce que l'élément qui va débloquer la situation, c'est juste, je suis OK avec le bagage héréditaire, je le relativise. En effet, du coup, je reste dans le relatif. Ça n'appartient qu'au personnage et j'essaye de ne pas trop... Alors, vous pouvez le mettre de côté, mais gentiment, de temps en temps, vous lui dites OK, très bien, quand il faut répondre avec ce bagage à la société, je sais où aller chercher l'information, mais je ne m'oublie pas dans mon déploiement divin. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un effet complètement nouveau de vous qui va émerger. Vous allez vous révéler dans une autre version de vous-même qui n'a pas pu voir le jour. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vous sentez que vous êtes à l'aube d'une renaissance ou d'un renouveau, d'une autre version de vous-même, mais elle est là, elle va arriver si vous faites ça. Et à partir de là, vous serez dans un schéma différent que vous accepterez, que vous comprendrez dans la logique du développement divin que je viens de vous expliquer. vous vibrerez, l'empathie et le féminin vous intégrer, et là, vous aurez le succès que vous êtes venu chercher dans le personnage. Vous serez aligné, vous serez cohérent. Vous réécouterez ce passage. Je ne peux pas plus développer, parce qu'il faudrait que je vous ai en séance pendant une heure pour vous raconter tout ça. Mais pour faire simple, mettez sur un papier ce qui ne vous appartient pas, mais que vous pensez devoir être légitime et qui dirige votre vie, mais qui ne l'est pas, parce que ça va contre le déploiement de votre nature divine en vous, qui demande à s'exprimer, mais très fortement. Ok ? Et c'est ça, cette mise en tension vous donne du mal-être, que vous l'avez très bien exprimé tout à l'heure. Gratitude, merci Didier, merci beaucoup, André. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, ne jetez pas votre thérapeute comme ça, terminez sympathiquement avec lui. Bon, on va faire une pause, on se reverra plus tard. Ouais. Ok, soyez sympa. Didier, je le fême. Faites une pause avec les thérapeutes, faites une pause avec les thérapeutes, parce que là, vous courez mille chemins qui ne vous mènent nulle part, en fait. Je vous le dis, André. Parce que vous avez déjà la réponse en vous. Osez la regarder, et ça ira tout de suite beaucoup plus facilement. D'accord. C'est vrai que l'autonomie, c'est bien. Je suis d'accord avec Didier. Gros bisous, André, à bientôt. À bientôt, André. Bisous. Je t'aime. Gratitude. Merci. Merci.